Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai enfin Netflix ! Comment ça, on s'en fout ? Hola Moussaïou, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage pour Carmen Sandiego, version Netflix. Alors avant de commencer, je... Vous avez vraiment eu Netflix que maintenant ? Ben oui, pourquoi ? Comment vous avez fait pour voir Mougli alors ? Moanination ? Euh... J'ai donc eu Netflix récemment. Et je ne vous cache pas que ce qui a fait pencher la balance, ça a été la série Carmen Sandiego. Il y a aussi une partie de mes proches qui m'ont conseillé de prendre Netflix. Merci d'ailleurs. Alors certes, j'aurais pu voir Carmen Sandiego autrement. Mais aujourd'hui, j'en ai marre. Et je préfère voir de manière légale. Comme toujours. Bref, ceci étant dit, de quoi parle la série, mais où le passé, Carmen Sandiego ? Nous suivons ici l'histoire d'une jeune femme qui est une sorte de... Roba des bois. Plutôt Robine des bois là, c'est là. C'est une voleuse qui vole uniquement d'autres voleurs. À la différence près qu'ici, Carmen Sandiego ne vole qu'à des voleurs appartenant à une organisation appelée... Va, il l'a vu. Et non, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire. La particularité de cette organisation, contre son nom, c'est qu'elle a élevé Carmen Sandiego lorsqu'elle était petite. En effet, celle-ci est à la base orpheline. Et un des membres de l'organisation l'a récupérée alors qu'elle était toute petite. Mais alors que durant sa jeunesse, elle ne voulait qu'une seule chose, à savoir voler pour le compte de l'organisation, elle s'est rendue compte par la force des choses que voler, c'est pas bien. Oh my god ! Et elle décide alors de quitter l'organisation pour se mettre, pour ainsi dire, à son compte, et voler les voleurs de Vile. Mais elle n'est pas seule au cours de son palaisque. En effet, durant sa jeunesse, elle a pris contact avec une personne qui se surnomme Player. Et oui, cette personne se trouve derrière des ordinateurs. Un jour qui est possible. Mais ici, son surnom est justifié. En effet, Carmen, la première fois qu'elle est rentrée en contact avec lui, a préféré ne pas donner son vrai prénom. Et on peut la comprendre. Car en effet, dans l'organisation, toute personne a un surnom. Pour éviter que, si jamais un des membres de l'organisation ne se fait prendre, ne puisse donner de véritables informations quant à cette organisation. Et par la suite, même si une relation de confiance est établie entre Carmen et Player, l'habitude fait que les deux personnes s'appelleront par leur surnom. A noter d'ailleurs que Carmen Sandiego n'est pas non plus son vrai nom. Et c'est un élément scénaristique assez bien trouvé que je préfère ne pas vous dévoiler. Le mode opératoire de Carmen Sandiego est relativement le même. Elle prévient à la police qu'elle va voler quelque chose. Un inspecteur et son assistante tentent de l'arrêter. Mais il n'y arrive pas. Un inspecteur qui pourrait être un tantinet cartoonesque et caricatural, mais on accepte dans cet univers. Carmen ne vole donc que ceux qui appartiennent soit à des voleurs, soit empêche notre voleur de voler ses œuvres. Et lorsqu'une œuvre appartenant à des voleurs est volée par Carmen, celle-ci reverse l'argent à des œuvres caritatives. Qui a dit Robin des Bois ? Mais Carmen n'est pas seule dans son périple. En effet, les autres personnes la suivent pour l'aimer dans sa quête. Et les origines de ses relations ne sont pas très claires. Je le reconnais. Après, en même temps, il n'y a qu'une seule saison. Un film d'animation est déjà prévu. Et il n'est pas dit qu'une saison 2 arrivera. Surtout quand on voit la fin de la saison 1. Qui promet du lourd pour la saison 2. Et comme si tout ce mic-mac ne suffisait pas, une autre organisation aussi secrète que Veil tente d'arrêter cette organisation. Qui s'appelle... Akime. Oui, c'est le même nom que la société qu'utilise Coyote pour tenter d'arrêter Bip Bip. Coïncidence ? Peut-être. Ceci étant dit, après avoir visionné les 9 épisodes de la saison 1, est-ce que je peux vous conseiller cette série ? Ma foi oui. Alors certes, ce n'est pas la série chez oeuvre. Je vous le concède. Et le style graphique d'animation peut en rébuter plus d'un. Même si à titre personnel, j'adhère à ce style. Car il me rappelle notamment un autre film. Que je vous conseille aussi. Alors après, s'il est sur Netflix ou pas. Alors par contre, je préfère vous prévenir, l'univers est un petit peu... cartoonesque. En effet, l'inspecteur est cliché. Il n'est par moments assez stupide. Et souvent les gags et l'humour de cette série tournent autour de lui. Je place son assistante d'ailleurs. Et il y a quelques jeux de mots un peu faciles. De même, dans l'équipe de Carmen, l'équivalent de ce personnage, c'est lui. Un peu trop gaguesque par moments. Mais bon. Et effectivement, ce n'est pas une grande série à question. Il n'y a pas de grande thématique posée. Même si les notions de l'adoption, de l'éducation, du bien, du mal sont régulièrement posées. C'est fait de manière très léger. Mais en soi, la série ne promettez rien de plus. C'est une chouette série à ambiance, pour tout âge. Et qui vous fera passer un agréable moment. Le genre de série entre deux grosses séries, si vous préférez. Ah oui, autre petit point aussi, à ne pas négliger. Cette série est un reboot. A titre personnel, je n'avais jamais entendu parler de cette série avant la version Netflix. Moi alors, je ne m'en souviens plus. Et je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de regarder l'original. Et encore, au original, quand on sait que cette série est adaptée d'une naissance de jeux vidéo éducatifs, on comprend mieux pourquoi il y a certains aspects de la série qui semblent paraître éducatifs, justement. Alors capitaine, ce voyage ? En ma foi, très bien, monsieur Ancre. Je suis allé sur Paris, près de la tour Eiffel. Ah oui, la tour Eiffel, cette célèbre tour de fer cultivée de 324 mètres de hauteur, avec Antenne, située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars, en bordure de la Seine, dans le 7e arrondissement. Oui ? Merci, monsieur Ancre. Voilà, il y a un moment comme ça, à peu près une fois par épisode, mais c'est plutôt bien amené dans la discussion, et on accepte. Et vous, est-ce que vous avez vu cette série ? Avez-vous Netflix ? Avez-vous d'autres séries que vous pourriez me conseiller ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine, et qui vous dit à bientôt pour une prochaine traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !